Le génocide rwandais de 1994 a été un massacre brutal et sanglant, qui a entraîné la mort d'environ 800 000 Tutsis et sympathisants Hutus. Une grande partie de la haine entre les Tutsis et les Hutus découlait de la manière dont ils étaient traités sous la domination belge. Comment en sommes-nous arrivés à ce carnage ? La palabre revient sur les faits, en commençant de la colonisation belge à l'indépendance, et enfin par les origines du génocide. Alors que le génocide lui-même a duré 100 jours, avec des crimes brutaux tout au long, cette chronologie comprend certains des meurtres de masse, les plus importants qui ont eu lieu au cours de cette période. 1863 Le royaume rwandais ou royaume nirinia et monarchie Tutsi, a été fondé entre les 15e et 17e siècles de notre ère. L'explorateur John Anning Speck, publie le journal de la découverte de la source du Nil. Dans un chapitre sur Waouma au Rwanda, Speck présente ce qu'il appelle sa théorie de la conquête des races inférieures par les races supérieures. Il présente les Tutsis éleveurs de bétail comme une race supérieure, comparée à leurs partenaires agriculteurs Hutus. 1894 L'Allemagne colonise le Rwanda et, avec le Burundi et la Tanzanie, il fait partie de l'Afrique orientale allemande. Les Allemands gouvernaient indirectement le Rwanda par l'intermédiaire des monarques Tutsis et de leurs chefs. 1918 Les Belges prennent le contrôle du Rwanda et continuent de régner par le biais de la monarchie Tutsi. 1933 Les Belges organisent un recensement et exigent que chacun reçoive une carte d'identité les classant comme Tutsi, environ 14% de la population, Hutu, 85%, Hutu, 1%, en fonction de l'ethnicité de leur père. 9 décembre 1948 Les Nations Unies adoptent une résolution qui définit à la fois le génocide et le déclarent comme un crime au regard du droit international. Novembre 1959 Une rébellion Hutu commence contre les Tutsis et les Belges, renverse le roi Kigri V. Janvier 1961 La monarchie Tutsi est abolie. 1er juillet 1962 Le Rwanda obtient son indépendance de la Belgique et le Hutu Grégoire Kaibanda devient président désigné. Novembre 1963 Janvier 1964 Des milliers de Tutsis sont tués et 130 000 Tutsis fuient vers le Burundi, le Zahir et l'Ouganda. Tous les politiciens Tutsis survivants au Rwanda sont exécutés. 1973 Juvenal Abiyarimana, un Hutu de souche, prend le contrôle du Rwanda lors d'un coup d'État sans effusion de sang. 1983 Le Rwanda compte 5,5 millions d'habitants et est le pays le plus densément peuplé de toute l'Afrique. 1988 Le FPR, Front Patriotique Rwandais, est créé en Ouganda, composé des enfants des exilés Tutsis. 1989 Chute des cours mondiaux du café Cela affecte considérablement l'économie du Rwanda car, le café est l'une de ses principales cultures de rente. 1990 Le FPR envahit le Rwanda, déclenchant une guerre civile. 1991 Une nouvelle constitution autorise plusieurs partis politiques. 8 juillet 1993 La RTLM, radio-télévision des mille collines, commence à émettre et répandre la haine. 3 août 1993 Les accords d'Arusha sont conclus, ouvrant les postes gouvernementaux aux Hutus et aux Tutsis. 6 avril 1994 Le président rwandais Juvenal Abiyarimana est tué lorsque son avion est abattu depuis le ciel. C'est le début officiel du génocide rwandais. 7 avril 1994 Les extrémistes Hutus commencent à tuer leurs opposants politiques, dont le premier ministre. 9 avril 1994 Massacre de Gikondo Des centaines de Tutsis sont tués dans l'église catholique missionnaire Palotine. Étant donné que les tueurs ne visaient clairement que les Tutsis, le massacre de Gikondo a été le premier signe clair qu'un génocide était en train de se produire. 15 au 16 avril 1994 Massacre à l'église catholique romaine de Nyarubui Des milliers de Tutsis sont tués, d'abord par des grenades et des fusils, puis par des machettes et des gourdins. 18 avril 1994 Massacre de Kibouillé On estime que 12 000 Tutsis sont tués après avoir trouvé refuge au stade Gatwaro à Jitesi. 50 000 autres sont tués dans les collines de Bicésero. D'autres sont tués dans l'hôpital et l'église de la ville. 28 au 29 avril Environ 250 000 personnes, principalement des Tutsis, fuient vers la Tanzanie voisine. 23 mai 1994 Le FPR prend le contrôle du palais présidentiel. 5 juillet 1994 Les Français établissent une zone de sécurité dans le coin sud-ouest du Rwanda. 13 juillet 1994 Environ un million de personnes, principalement des Hutus, commencent à fuir vers le Zahir, maintenant appelé la République démocratique du Congo. Mi-juillet 1994 Le génocide rwandais prend fin lorsque le FPR prend le contrôle du pays. Le gouvernement s'engage à mettre en œuvre les accords d'Arusha, et à construire une démocratie multipartite. Le génocide rwandais s'est terminé 100 jours après son début avec environ 800 000 personnes tuées, mais les conséquences d'une telle haine et d'un tel bain de sang peuvent prendre des décennies, voire des siècles, pour se remettre. 1999 Les premières élections locales ont lieu. 22 avril 2000 Paul Kagame est élu président. 2003 Premières élections présidentielles et législatives post-génocide. 2008 Le Rwanda devient la première nation au monde à élire une majorité de femmes députées. 2009 Le Rwanda rejoint le Commonwealth des Nations. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. A bientôt, pour de nouvelles histoires sur la palabre.